— M. Jean-Marc Lilling, bonjour, Bokertov. — Bokertov. — Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CIMI, le Centre international pour les migrations et l'immigration. Vous allez me dire si j'ai donné l'intitulé de manière précise ou vous pouvez le corriger. — L'immigration et l'intégration. — Voilà, l'immigration et l'intégration. J'étais pas trop loin. — Merci d'être avec nous ce matin. Et nous avons choisi de vous parler ce matin pour essayer de faire le clair un peu sur cette affaire qui a, on va dire, beaucoup préoccupé les médias, mais peut-être pas obligatoirement l'ensemble de la population israélienne qui était un peu en vacances pendant la fête de Pessah. C'est cette volte-face assez surprenante du Premier ministre Vinyamin Netanyahou qui, en plein cœur de la fête de Pessah, a d'abord annoncé un changement radical d'approche de la part du gouvernement concernant justement les migrants qui sont soudain devenus, on va le dire, pour la quasi-totalité des réfugiés. C'était dans le terme, dans la terminologie, dans la sémantique de la déclaration du Premier ministre lorsqu'il l'a faite en milieu d'après-midi au milieu de la fête de Pessah. Et puis un retournement de situation. Quelques heures plus tard, le Premier ministre qui, finalement, décide de revenir en arrière et d'annuler donc ce nouveau plan qu'il avait présenté. Alors tout d'abord, je voudrais avec vous que vous nous redonniez les points principaux du plan que le Premier ministre avait l'intention donc de mettre en application à l'origine. Alors d'après ce qu'on en sait, ce qui a été écrit dans la presse et les déclarations du HCR, du Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, on parlait d'un plan qui, en cinq ans, aurait permis à 16 250 demandeurs d'asile africains qui sont en Israël d'être réinstallés dans des pays tiers, mais occidentaux, vraisemblablement pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, on parlait surtout du Canada, donc d'être réinstallés dans les cinq ans à venir. Et en contrepartie, Israël s'engageait à donner un statut temporaire, lui aussi pour cinq ans, mais là très très vite, qui reconnaissait en fait le statut, pas forcément de réfugié, mais en tout cas permettait de vivre en dignité et avec un permis de travail en bonne et due forme à aussi 16 250 demandeurs d'asile africains. C'était presque moitié et moitié de ceux qui se trouvent sur les territoires israéliens actuellement, parce que dans ces chiffres, apparemment, on ne compte pas les enfants, car sur les 40 000 demandeurs d'asile africains qui se trouvent sur le territoire israélien, il y a environ 35 000 adultes et environ 5 000 mineurs ou enfants. Alors ce qui a poussé apparemment le Premier ministre à revenir sur ce plan, qui semblait être déjà bien ficelé, c'est apparemment les pressions en provenance de la droite israélienne et peut-être même le soutien massif apporté par la gauche israélienne. Ça a peut-être effrayé Benjamin Netanyahou. En tout cas, du côté de la droite israélienne, on a très rapidement critiqué cette initiative et la raison n'est pas véritablement très claire. Pourquoi, à votre avis, la droite israélienne était opposée de manière aussi virulente à une telle démarche qui, finalement, réglait une fois pour toutes le problème ? Est-ce que c'était le risque d'un précédent qui aurait pu attirer peut-être d'autres migrants africains à venir ici en Israël ? Écoutez, loin de moi, je travaille sur des sujets professionnels, donc loin de moi d'essayer de comprendre les méandres de la politique israélienne et les pensées intérieures de notre Premier ministre. Toujours est-il que je crois qu'un Premier ministre doit réfléchir de manière intelligente à une politique à mener. Il se trouve que, d'abord, Israël n'a toujours pas de politique d'immigration en bonne et due forme. Il y a en Israël une politique d'Aliya, dont on peut bien entendu se féliciter, mais il n'y a pas de politique d'immigration, en tout cas qui soit réfléchie et cohérente, alors qu'Israël continue à importer une main-d'œuvre bon marché de nombreux pays d'Asie, d'Europe de l'Est, notamment pour travailler sur le marché israélien du travail, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans certains domaines de l'économie israélienne qu'on ne réussit pas à combler avec la population israélienne ou même palestinienne qui pourrait venir travailler en Israël. Donc déjà, il y a des questions à se poser de ce point de vue, tout simplement. Ensuite, on nous a beaucoup parlé ces derniers mois des difficultés des résidents du sud de Tel Aviv qui, en effet, ont apporté un poids important, si pas grave, depuis des années, du fait qu'une très grande concentration des migrants, qu'ils soient africains ou d'autres pays, vivent au sud de Tel Aviv. Et là, je crois qu'il y a un consensus en Israël qu'il faut désengorger le sud de Tel Aviv. Or, dans le plan dont on a parlé, il y avait aussi la volonté du gouvernement israélien d'investir massivement au sud de Tel Aviv dans les infrastructures, dans les possibilités de désengorger et avec un engagement assez clair, d'ailleurs, du gouvernement, aussi de permettre aux demandeurs d'asile qui auraient reçu un statut en Israël et qui étaient appelés, en tout cas, à rester sur le moyen terme en Israël, de faire en sorte que les municipalités dans tout le pays puissent aussi, elles, accueillir de ces demandeurs d'asile pour désengorger le sud de Tel Aviv. Donc, ceux qui ont parlé pendant des mois d'aider les habitants du sud de Tel Aviv qui ont d'ailleurs, en partie, pour ceux qu'on a entendus de manière très vocale, certains des avocats ont été contre l'accord, se sont donc opposés à cet accord. En fait, pour moi, ils se sont tirés une balle dans les pieds parce que c'était aussi donner une réponse aux difficultés du sud de Tel Aviv. Donc, en fait, la question qui reste, en fait, qui s'oppose déjà depuis dix ans, c'est dans quelle mesure Israël est prêt à rencontrer les représentants des différentes organisations, les représentants des organisations internationales. Tout le monde considère qu'il y a un problème et comment on trouve des solutions ? Il faut trouver des solutions, mais en fait, c'était une bonne solution, une bonne porte de sortie pour le gouvernement israélien qui faisait amende honorable d'une politique qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été menée, qui donnait des solutions au sud de Tel Aviv, qui donnait un statut qui faisait prendre quelque part à Israël certaines de ses responsabilités internationales dans le poids que le monde entier a apporté sur les questions des réfugiés dans le monde. Alors ça, c'est en fait, au cours des conversations que nous avons déjà eues ensemble sur cette onde à propos des migrants, vous nous expliquez de manière très claire que l'un des problèmes, l'une des problématiques, c'est le refus du gouvernement de statuer sur le statut de ces migrants et de décider si, oui ou non, ils sont des réfugiés. Combien il y en a-t-il qui peuvent obtenir le statut de réfugiés politiques et combien ne peuvent pas en établir ? Là, cette solution, apparemment, aurait pu résoudre au moins une partie du problème parce que ces 16 250 migrants qui seraient restés en Israël auraient obtenu une sorte de statut qui ressemblerait à un statut de réfugié, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est-à-dire, en tout cas, reconnaître le droit à un statut stable qui leur a permis de travailler, même de contribuer à l'économie israélienne sans être des semi-clandestins. Et vous soulignez bien, en fait, qu'on leur attribuait sans faire un examen de leurs demandes. Donc on s'épargnait, finalement, le dur labeur de passer par le travail, bon, d'examen des demandes individuelles, en reconnaissant, finalement, implicitement, qu'une grande partie d'entre eux sont des réfugiés venant de deux pays, l'Erythrée et le Soudan. Donc une très grande partie de ceux qui sont à travers le monde qui font des demandes d'asile dans différents pays occidentaux, d'Europe, d'Amérique du Nord, sont reconnus en très grande majorité comme réfugiés. Donc là, en fait, on s'épargnait l'examen individuel et on le reconnaît implicitement. Et je vous rappelle aussi que le plan... Aujourd'hui, on est de retour au point zéro, en fait. Alors justement, c'est ça. Où on se trouve aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'avec l'abandon de ce plan, est-ce que l'on retourne à la solution qui était la solution proposée par le gouvernement ? C'est-à-dire d'expulser ces migrants vers un pays tiers-africain, tout en sachant, d'abord, qu'il devrait y avoir un problème avec la Cour suprême et que, justement, apparemment, le gouvernement va tenter de contourner les difficultés de la Cour suprême ? Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a aujourd'hui un pays tiers ? Un pays, puisqu'apparemment, le Rwanda n'est plus candidat, l'Ouganda, on ne sait pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à ce niveau-là ? Alors d'abord, encore une fois, dans la même fenêtre conférence de presse, Netanyahou a déclaré que le Rwanda n'était plus une possibilité. Alors que, je vous rappelle, pendant des mois et des mois, personne n'a même parlé du Rwanda. On savait que c'était un secret de polychinelle pour tout le monde qu'on parlait que c'était le Rwanda qui était concerné. Mais dès le début de la mise en place de cette procédure d'expulsion, le Rwanda avait déclaré qu'il n'y avait pas d'accord avec Israël. Alors est-ce qu'il y en a eu un jour ou est-ce que, finalement, cet espoir de renvoyer ou d'expulser des demandeurs d'asile en Israël vers le Rwanda à capoter à un moment donné, on ne sait pas. C'est vrai que la Cour suprême avait dit, il y a déjà trois semaines, un mois, qu'il fallait faire l'examen de cet accord secret pour savoir de quel pays on parlait et selon quelles conditions. Parce qu'il y avait certaines organisations qui disaient qu'un renvoi au Rwanda était dangereux pour les populations concernées et donc n'était pas acceptable. Et donc c'est pour ça que, pour l'instant, ce renvoi et cette procédure étaient suspendus par la Cour suprême. Et alors aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le Rwanda. On évoque en fin de semaine, avant la fête, la possibilité d'un renvoi en Ouganda, bien que le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda déclare qu'il n'y a pas d'accord avec Israël. Alors est-ce qu'Israël va essayer de leur imposer un accord ? En tout cas, donc concrètement, non seulement on retourne à la case départ, même on a l'impression d'être encore plus bas que la case départ. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de véritables solutions. Qu'est-ce que le gouvernement propose aujourd'hui ? On ne sait pas, en fait. Moi, je crois qu'on s'achemine, bon an, mal an, quand même, vers un retour d'un titre d'accord tel qu'il était proposé par les Nations Unies. Les Nations Unies ont fait comprendre qu'ils ne retiraient pas cet accord, bien qu'Israël, de son côté, ait annulé cet accord. Donc, pour l'instant, je crois que ça reste sur la table. Il y a aussi différents pays qui parlent, elles, pas fort, d'accords similaires. Il y a un moment donné où personne dans le monde occidental va accorder à Israël un cadeau tout à fait en or de leur dire « On va vous prendre tous vos réfugiés » alors que le monde entier doit faire face à des vagues de réfugiés et, de manière générale, de migrants non souhaités. Il y a un moment où Israël, qui est signatrice de la Convention, doit prendre ses responsabilités, au moins en partie, pour se dire. Et encore une fois, personne ne parle d'un accueil permanent. Les populations elles-mêmes, qu'elles soient érythréennes ou soudanaises, disent que le jour où elles pourront rentrer dans leur pays, reconstruire un pays démocratique, elles le feront. Et il y avait une manifestation contre l'exclusion, contre l'expulsion, qui s'est déroulée un peu avant la fête. Un des discours que j'ai écouté de loin, je ne suis pas présent, il y avait un discours en Érythréen qui a dit « Grâce à vous, un jour, donc grâce à vous, Israéliens, un jour, nous pourrons chanter, nous aussi, Atikwa, et qui a cité cette fameuse phrase de notre hymne national, « Être un peuple libre sur sa propre terre, c'est ce que nous désirons. Nous désirons rentrer en Érythrée, mais aujourd'hui, nous vous demandons l'asile, la protection, tant que nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays. » Et c'est une leçon de sionisme que nous recevons de ces migrants africains tant décriés. et dont une très grande partie de la population israélienne est tellement opposée au fait qu'ils puissent être ici temporairement. Il y a un moment où on doit revenir vers nos valeurs, nos bases, la capacité d'être un modèle pour d'autres pays et d'autres peuples qui cherchent leur indépendance, leur liberté. Et au sortir de Pessah, c'est peut-être ce message avec lequel il faut rester. – Eh bien, merci beaucoup, Maître Jean-Marc Lilling, de nous avoir éclairé sur ces volte-face, en tout cas du Premier ministre, des volte-face qui, il faut bien l'avouer, ne font pas beaucoup de bien, on va dire, à la cote de popularité de Bignami Netanyahou. Peut-être que font beaucoup de bien, dirons-nous, à ces supporters inconditionnels, mais donnent le sentiment que parfois, le Premier ministre prend des décisions avant de les avoir mûrement réfléchies. En tout cas, c'est le sentiment que cela donne. Merci Jean-Marc Lilling d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, Shavua Tov. – Shavua Tov. – Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gürfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada